Si je parle aujourd'hui de ma maladie, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour me regarder le nombril, j'ai un peu de mal même avec ça, mais c'est juste pour porter un message. Si ça peut servir à des personnes pour éviter ce genre de maladie, c'est pour cela que je le fais, et aussi pour répondre à toutes les interrogations qu'il y a eu autour de mon état de santé. C'est vrai que je suis restée très discrète, mais franchement j'étais concentrée sur ma guérison. Et donc aujourd'hui, j'en parle une fois, j'explique ce qui s'est passé, et ensuite c'est terminé. Je me remets au boulot avec l'équipe du Trésor, et on a fort à faire. Alors il s'est passé exactement que j'ai eu un problème à cause de mes lentilles de contact, et un problème lentilles de contact plus audio-robiné, et ça c'est... il ne faut jamais faire ça. Alors évidemment on ne met jamais ces lentilles de contact dans son étui à lentilles avec de l'eau, jamais. Il y a des parasites dans l'eau, et ces parasites, une fois qu'ils sont en contact avec la lentille de contact, et bien ils peuvent rentrer dans votre oeil. Donc si au moins ce que j'ai traversé, ces 4 mois et demi qui viennent de passer, peut servir à tous les porteurs de lentilles de contact, et bien j'espère que... Voilà, j'aurais pas tout perdu. Faites attention, voilà. Faites attention, il y a vraiment des précautions énormes à prendre avec les lentilles. Ce n'est pas banal de porter des lentilles de contact. Et oui, les ophtalmo et opticiens nous disent assez facilement qu'il faut tout le temps se laver les mains avant. Ils disent peut-être un peu moins, en tout cas moi on ne m'avait jamais dit, voilà, on ne se douche pas avec ces lentilles de contact, on ne nettoie pas son étui à lentille avec l'eau du robinet, etc. Il y a vraiment des précautions à prendre. Je profite de ce qui m'est arrivé pour le dire au plus grand nombre. Cette maladie, elle est assez sévère, voilà. Donc elle fait très mal, il y a beaucoup de douleurs. Les traitements aussi sont très douloureux et agressifs. Donc oui, j'ai eu un traitement, c'était à base de colire. Éventuellement, il y aurait eu un risque de... Oui, de perdre la vue. Mais très 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 vite, j'ai su que je ne serais pas concernée par ça parce que j'ai été remarquablement prise en charge. Ce sera le lundi 16 mai, je suis ravie. Enfin, quatre mois et demi que j'attends cela, que je me soigne. Enfin, lundi, je sais que je reviens retrouver les téléspectateurs pour les informer tous les 13 heures de la semaine. Évidemment, ça m'a manqué. Ce lien avec les téléspectateurs m'a manqué. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que je me concentre sur ma maladie et ma guérison. Maintenant, je vais mieux. Donc, il est temps de revenir. J'ai reçu tellement de messages. Tellement de messages. Des téléspectateurs qui s'inquiétaient. Des collègues ici qui m'attendaient. De la direction de TF1 qui, elle aussi, m'a tout de suite dit « Gilles Pélisson, Thierry Tuillier, on t'attend. Vas-y, prends le temps qu'il te faut. Soigne-toi. Nous, on t'attend et d'ici là, on va s'organiser. » Il n'y avait pas une journée. Il n'y avait pas une journée sans que je reçoive des messages. Donc, je me suis sentie portée, entourée, soutenue et attendue. Oui. Merci. Merci. Merci.